Le Sénégal en 2002, la Belgique en 2018, la RFA bien sûr en 82, la finale de 98 face au Brésil et la demi de 58 face à ce même Brésil. Ces matchs légendaires des bleus en Coupe du Monde ont laissé plus qu'une trace. Ils ont installé un récit commun, une lecture admise de tous, un mythe. Mais que vaut-il ce mythe ? La réalité lui est-elle fidèle ? Je m'appelle Dan Pérez, je suis journaliste à l'équipe et c'est la question que j'ai voulu me poser. Pour y répondre, Vincent Duluc est à mes côtés, plume historique de ce journal et sans doute le mieux placé pour porter un regard sur l'histoire des bleus. Il a été mon professeur, 26 ans nous séparent, nos souvenirs de foot, nos accroches émotionnelles, nos affects sont forcément différents. A quel point influe-t-il sur notre vision ? Nous avons 5 épisodes pour y répondre, un match, un épisode, pour le voir ou le revoir avec nos yeux d'aujourd'hui, le confronter à nos souvenirs et nos archives, vérifier si la mélancolie a fini par tordre la réalité. Ça s'appelle un mythe bleu et ça commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous, salut Vincent. Salut Dan. Quatrième épisode aujourd'hui, on ne va pas voyager très loin dans le temps puisqu'on revient 4 ans en arrière en 2018 pour s'attarder sur la demi-finale France-Belgique le 10 juillet à Saint-Pétersbourg en Russie. 1-0 pour les bleus, but de Samuel Umtiti sur corner à la 51e. Un match qui a beaucoup fait parler chez nous, mais aussi en Belgique. On a perdu contre une équipe qui ne joue à rien. Cette phrase du gardien Thibaut Courtois cristallise la frustration des Belges à l'issue de la rencontre. Je ne dirais pas que l'équipe en face est meilleure que nous. L'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres du but et ils ont fait ça tout le tournoi. Après, ils ont mis qu'en Uruguay, un but un coup franc. Aujourd'hui, un but un corner et c'est dommage. Mais bon, ça, c'est le foot. Sur les détails, chaque équipe joue à leur force. Notre force, évidemment, c'est avec le foot, leur force à défendre et le contre-attaque avec Mbappé qui est très rapide. Frustration requalifiée en seum, un terme d'argot issu de la langue arabe, comme beaucoup de mots français, bougie ou hasard, par exemple. Alors, les Belges ont-ils raison d'avoir le seum ? Voilà la question qui sera le fil rouge de notre épisode. Vincent, tu étais sur place. Est-ce que cette frustration belge gagnait aussi certains observateurs neutres après le match ? Chez les neutres, sans doute pas tant que ça parce que, par définition, les neutres, ils n'ont pas beaucoup de préférences. Après, c'est vrai qu'il y avait sans doute une préférence esthétique pour ce qu'a fait la Belgique pendant ce match, par exemple, notamment pour tout ce que Eden Hazard aura tenté. Et forcément, on peut être attiré par l'équipe qui prend les initiatives et pas vouloir un destin doré à l'équipe qui en prend le moins. Et la réalité, c'est que jamais dans cette Coupe du Monde, l'équipe de France n'a joué aussi bas que ce jour-là. Donc, je pense que c'est ça qui crée comme ça. C'est ce décalage entre le résultat et cette manière de jouer plus bas encore que d'habitude qui a créé le débat. Mais pour le coup, c'est un débat vieux pour le foot. Et puisqu'on a vu le match, on va pouvoir nuancer tout ça. Absolument. Alors, pour avoir un peu de contexte, la France a battu l'Uruguay en quart de zéro. La Belgique, quant à elle, a sorti le Brésil 2-1 grâce notamment à un super coup tactique du sélectionneur Roberto Martinez qui lui a permis de surprendre les Brésiliens en première période. Et pour affronter les Bleus, le coach espagnol de la Belgique va encore innover en donnant un rôle inattendu à Hazard. Je vous donne la compo en phase offensive puisque c'est ce qui va nous occuper pendant cet épisode. Donc, c'est un 3-4-2-1, une base Alderweireld-Compagny-Vertonghen de droite à gauche. Devant la défense, Witzel Dembele. Piston droit, Nasser Chadli. Et son pendant à gauche, Eden Hazard, chargé d'occuper la largeur sur le flanc. Puis, De Bruyne et Fellaini en soutien de Lukaku. En face, les Bleus, c'est l'équipe type. Donc, Pavard, Varane ou Mtiti Hernandez. Loris dans le but. Devant la défense, Pogba Kanté. Ensuite, Matuidi à gauche, Mbappé à droite avec des rôles différents. Et Griezmann en soutient Giroud. Enfin, ça, c'est sur le papier parce qu'on va voir que Giroud n'a pas totalement joué avançante dans cette rencontre. Vincent, on peut dire que sur le premier quart d'heure, tu viens de l'évoquer, on sent un hasard très en jambes. Il torture ce pauvre Benjamin Pavard. On sentait depuis le début de la Coupe du Monde que Benjamin Pavard était un peu le maillon faible de la défense française ou de l'équipe française. Mais ce n'est pas surprenant non plus. Pavard et Lucas Hernandez sont deux joueurs qui n'ont aucune grande expérience internationale au moment où commence la Coupe du Monde. Donc, on n'est pas surpris qu'ils soient en difficulté. Il se trouve que Lucas Hernandez est un combattant fantastique qui compense certains manques par une agressivité qui donne sans arrêt le ton. Sa première faute dans chaque match, c'est en général, c'est un massacre. Il met un brin comme ce n'est pas possible. Il se dit à chaque fois, comme c'est la première, l'arbitre ne dit rien et au moins tout le monde aura compris. Et en général, ça marche. C'est un peu l'école siméonée. Voilà, exactement. Et puis, c'est sa culture espagnole profonde parce que c'est vraiment sa culture. Pavard, c'est un peu différent. Et Pavard, il n'arrive pas à l'attraper De Bruyne. Alors, effectivement, ils sont parfois deux dans son couloir. Il n'est pas très soutenu par Mbappé ou par les replacements de Griezmann. Mais n'empêche que c'est une torture. En fait, la trouvaille de Roberto Martinez, en tout cas, le joli coup, c'est que Hazard a beaucoup de 1 contre 1 à jouer face à Pavard. Effectivement, le rapport de force est très déséquilibré. Donc déjà, tu l'as dit, c'est le côté de Mbappé, qui est le joueur français. Mbappé jouait à droite à cette époque, au cas où on l'aurait oublié. Le joueur français qui défend le moins, qui est même déchargé de défendre pour pouvoir être encore plus menaçant contre. Mais il y a aussi un problème pour les Bleus, c'est que Pogba est mobilisé par Fellaini dans sa zone. Donc, il ne peut pas toujours venir en soutien de Pavard. Donc voilà, Hazard se retrouve dans les conditions parfaites pour exprimer ses qualités de déséquilibre. Et jusqu'à la 21e, c'est là où la Belgique, en tout cas en première période, va obtenir, en tout cas va frapper trois fois au but et obtenir ses meilleures occasions, on peut le dire, même si ce n'est pas un scandale qui ne marque pas. Hazard en fait beaucoup. Il y a un sauvetage de Varane et un arrêt de Louris sur Alderweireld après un corner. Romelu, le cas de coup, premier poteau. Encore une fois, quel arrêt ? Encore une fois à l'arrêt face à la tentative d'Alderweireld. On est d'accord là-dessus, Vincent ? C'est le super arrêt, il va chercher à deux mains sur sa droite. Ça, c'est vraiment un grand arrêt, c'est sans doute son plus grand arrêt du match. Ça vient après deux gros matchs du gardien français contre l'Argentine et contre Uruguay. Tout le monde se souvient de son sauvetage miraculeux contre Caceres, si je ne dis pas de bêtises, contre Uruguay. Et là, je trouve qu'il fait un arrêt fantastique parce qu'il va aller demain, il se re-ra du poteau. Et cet arrêt-là, je me souviens avoir pensé pendant le match que c'était le genre de truc qui faisait vraiment la différence, et qui faisait penser aux Français qui sont solides, que ça va bien se passer, et qui envoyaient le message aux Belges que leur soirée pouvait être difficile. Alors, à partir de la 21e, donc l'arrêt dont tu parles du Goloris, la France s'ajuste un peu, donc fait encore plus redescendre ses attaquants. On y reviendra. Elle contrôle un peu mieux l'adversaire et commence à enchaîner les contres. Et la Belgique, d'ailleurs, ne va plus tirer au but sur toute la deuxième partie de la première période. Parlons des contres, puisque c'était la grande... On parlera peut-être de Mbappé après, mais je voudrais revenir avec toi sur la connexion Griezmann-Pogba. Dans l'exploitation du ballon à la récupération, l'intelligence de Griezmann, je l'ai trouvé extraordinaire sur cette séquence. Sa connexion avec Pogba a d'une grande justesse. Pogba, après, va beaucoup utiliser son jeu long. C'est vraiment le cœur, je trouve, de la préparation des actions dangereuses de l'équipe de France. Mais sur la Coupe du Monde et sur ce match, c'est encore super flagrant, non ? Oui, parce qu'en fait, comme c'est une équipe qui a décidé ou qui s'adapte à ses qualités et qui a décidé de réduire le temps de la préparation, effectivement, il faut faire les bons choix tout de suite. Il faut que la première passe soit vers l'avant. Et la première passe, il vaut mieux que ce soit Pogba qui la fasse que Kanté, même si Kanté a des qualités techniques. Et je trouve qu'effectivement, Griezmann, ce qui est fantastique chez lui, c'est sa manière de se situer toujours entre deux, toujours dans des zones où il vient se montrer, où il va être un relais intéressant. Et oui, la relation Pogba-Giezmann est assez fascinante, mais c'est une alternative en première intention vers Mbappé. En fait, soit il trouve Mbappé tout de suite, et là, quand on revoit le match, on se dit, mais quelles jambes il avait ! Mais qu'est-ce qui va vite ! Mais c'est un truc de fou ! C'est monstre ! Les Belges sont tétanisés par Mbappé ! Mais déjà, contre l'Argentine, en fait, il avait marqué les esprits par ses sprints dans le premier quart d'heure. En fait, la vraie révélation d'Mbappé au niveau mondial, c'est le huitième de finale contre l'Argentine. Avant, c'était une rumeur. Et contre l'Argentine, c'était une réalité. On s'est dit, mais quel est ce nouveau sprinteur ? Et là, il remet ça contre la Belgique, il fait des choses fantastiques. D'ailleurs, mais quand je dis que c'était une alternative, parfois les deux marchent ensemble, parce qu'il me semble qu'il y a une action avec un ballon superbe dans l'axe, dans la course entre deux défenseurs vers Mbappé. Le ballon est un poil long et Courtois arrive devant Mbappé. Je ne sais plus qui c'est qu'il lui donne, si c'est Pogba ou Griezmann, mais c'est un des deux. Mais c'est vraiment... Ils ont vraiment ça. Soit Mbappé tout de suite, soit les deux pour prendre un temps de plus. En fait, on va dire l'action type de l'équipe de France, c'est un appui sur Griezmann qui va se trouver entre les lignes et qui va réussir à faire le bon contrôle et la remise vers Pogba qui se retrouve face au jeu et qui lance Mbappé. C'est l'action peut-être qu'on a le plus vue dans la compétition. Alors, ce qui facilite évidemment la connexion Griezmann-Pogba, c'est la proximité des Bleus déjà à la récupération, parce qu'une équipe très compacte, on va y revenir en détail, donc évidemment assez proche pour pouvoir échanger et combiner à la récupération. Mais il y a toujours un Mbappé un peu décroché devant, comme ça, sur le côté droit, qui est le seul qui a un peu le droit d'être détaché du bloc. Et je disais, les défenseurs belges sont tétanisés par lui, déjà parce qu'il a du feu dans les jambes, très rapide. Il recule très en amont des actions. On sent qu'ils prennent de la marge, de la marge, et à des moments, ils se mettent à 2, 3 ou 4 sur lui. Il y a une action qui est fascinante, parce qu'on a rarement vu ça. C'est à la 39e, je ne sais pas si tu te souviens, mais il est sur le côté, il attire 4 Belges. Il y a 4 joueurs belges qui arrivent et qui sont... C'est comme s'il n'y avait aucun autre joueur français qui existait. Et du coup, Pavard est dans la surface absolument tout seul. Encore une fois, en train de griller Zeman. Mbappé lui donne le ballon. C'est ça, on dirait une séquence de ballon prisonnier dans la cour de récréation et qu'il se file de le toucher pour que l'action s'arrête. Exactement, ils sont tous obnubilés par Mbappé, Pavard a le ballon. Il y a une énorme occasion, il y a un super arrêt de courtois, un magnifique arrêt du pied pour détourner sa frappe croisée, mais c'est une caricature en fait. C'est une caricature, mais cette occasion, c'est la plus grosse occasion d'ailleurs du match quasiment. Parce que la balle, elle roule un peu sur le pied, c'est du bout du bout du pied. Et c'est vraiment une énorme occasion. Mais c'est vrai qu'au revisionnage du match, c'est Mbappé qui m'a le plus marqué. Évidemment, je me souviens du sentiment qu'on avait cet été-là de voir la révélation, etc. Mais la réalité quand même, c'est qu'on se demandait quelle était la part de marketing et de génie dans ce qu'on voyait. C'est-à-dire, est-ce qu'on était influencé par la rumeur mondiale d'un nouveau krach, d'un éventuel héritier de Pelé ? Est-ce qu'on en faisait trop ? En plus, on voyait les entraînements de l'équipe de France où franchement, il ne faisait pas grand-chose, où il traînait un peu les pieds, il était toujours derrière. Il s'amusait avec Dembélé. Voilà, donc il y avait un peu, on se disait, mais quand même, il pourrait donner un peu plus de lui. Et quand on voit ce match, on se dit, mon Dieu, mais quel joueur déjà ? Il avait mal au dos ? Il avait mal au dos. Et on se dit, mais quel joueur a 19 ans ? Parce qu'on va en reparler sur la deuxième mi-temps. Mais il a un haut de geste en plus incroyable. Ce n'est pas un coureur à pied. Il a un haut de geste de footballeur complètement dingue dans un contexte pareil. Alors, on a parlé de l'occasion de Pavard. À la mi-temps, nous en sommes à 11 tirs à 3 pour les Bleus. Oui, vous avez bien entendu un 11 tirs à 3 pour les Bleus, dont un 8 à 0 à partir de la 22e minute. Et ce ne sont pas que des tirs improbables. On a parlé de l'occasion de Pavard. Giroud n'est pas super à droit. Mais il sortait de 700 minutes sans un tir cadré. Voilà, mais à sa décharge, contrairement à Aguivar, parce qu'on a parfois comparé les deux, Giroud sur le plan défensif, on peut dire que peut-être que certains de ses efforts sur le plan défensif lui coûtent un peu devant le but, même si on ne va pas justifier sa maladresse uniquement avec ça. Mais c'est quand même un paramètre à prendre en compte. Parce que pour le coup, sur ce match, il est sans cesse concerné par le plan de jeu des Bleus et par l'aspect défensif. Vincent, je te vois... Non, mais en fait, je suis à moitié d'accord, parce qu'il y a une moitié de son jeu défensif qui est une moitié très visible, parce que c'est le joueur libre sur tous les coups de pied arrêtés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, mais qui est vraiment son rôle et la définition de son rôle. Mais oui, bien sûr. Après, je trouve que dans le jeu, il n'est pas mauvais. Il se déplace bien, il joue bien avec les autres. Il y a une action en deuxième mi-temps où sa prise de balle est magnifique et après, il écrase un peu sa frappe du droit. Je crois que c'est sur un bel en de Mbappé, je ne sais plus exactement. Mais il fait des choses dans le bon tempo. Il lui manque à chaque fois aller un dixième, un petit truc. Et il ne manque pas grand-chose pour que ça passe. Mais il justifie de rester quand même dans l'équipe au nom de ce qu'il lui apporte. Alors, on l'a dit, on se tire à trois pour les bleus. Donc, c'est quand même énorme. Si notre fil rouge, c'est un hold-up ou un scandale. En tout cas, à la mi-temps, on peut se dire que c'est plutôt, et très logiquement, les bleus qui, au point, mènent. En tout cas, c'est difficilement contestable. On est d'accord. On est d'accord, c'est juste l'écart entre les tirs qui sont pour les Français et la possession qui est pour les Belges, qui nourrissent des balles-là. Exactement. Deuxième période, très tôt, donc après cinq minutes de jeu, le but d'Oumtiti sur corner. Oumtiti qui ne marque pas souvent sur corner. Il en suffira d'une. Et il en suffira d'une ! Avec Samuel Oumtiti, qui vient couper ce corner au premier poteau. Les bleus menageront dès le début de la seconde période. 51e minute, Oumtiti de la tête ! La France met 1-0. Donc but au premier poteau, d'ailleurs une tête vraiment pas évidente, qui vient devancer Fellaini. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce genre de moment où on se dit qu'il y a quand même un destin peut-être dans cette équipe, parce que c'est quand même pas un but évident, ça arrive au bon moment. C'est pas un but évident, c'est au bon moment. C'est dans un angle quasi impossible, parce qu'il est trois mètres devant le but, à trois mètres du but, et il arrive à trouver la place entre la tête de Courtois et son poteau. Et en fait, entre la tête et au-dessus de l'épaule, les gardiens du ventre disent toujours que c'est le plus mauvais endroit, c'est l'endroit faible où la main ne peut pas intervenir. Donc il y a un peu de chance. Et puis il se trouve que Fellaini, c'est peut-être le meilleur joueur de tête de toute la Coupe du Monde. Enfin, de toute cette Coupe du Monde-là. C'est quand même le gars, quand Mourinho était entraîneur, sa tactique c'était quand même de faire entrer Fellaini, parce que lui seul peut nous sauver. Et ça tombe sur lui. Donc là, on n'est pas sur le duel Zidane-Déonardo en 98. Oui, alors ensuite, alors là, c'est du coup la France mène. Alors là, c'est royal. C'est royal, non mais dans le sens où la France peut encore plus appliquer son plan. Ça devient encore plus légitime, on est d'accord ? Ça devient encore plus légitime et encore plus cynique, quasi. Parce que très franchement, comme dirait Didier Deschamps lui-même, parfois ils ont un peu exagéré. Alors, pour dérouler le plan, en tout cas ce qu'on va voir sur le terrain, factiquement, donc l'idée, c'est les trois défenseurs centraux belges, donc en phase de possession, sont laissés libres. Donc Giroud et Griezmann sont encore un cran en dessous et se chargent de la zone d'Embélé-Witzel, donc les deux milieux défensifs. Donc, c'est une question après numérique, vous vous retrouvez à, dans la moitié de terrain des Bleus, à 7 contre 10, ou plutôt 7 contre 9, parce qu'on va dire qu'à Mbappé, on ne le compte pas. Donc, les Belges sont en large infériorité numérique. Ça, c'est le premier point. Donc, ça permet d'empêcher d'alimenter Hazard, qui doit davantage décrocher, même s'il a toujours du feu dans les jambes, il va toujours continuer à essayer encore et encore. Ce n'est pas le hasard de cette année, évidemment. Non, mais Pavard est meilleur en deuxième. Oui, mais il est aussi, l'équipe de France est plus dense. C'est vrai. Hazard doit venir plus décrocher. Il a plus d'aide. Voilà, et Pavard peut en fait aussi jaillir sur lui, alors qu'en première mi-temps, en tout cas au début du match, il est un peu sur les talons, il ne peut pas sortir tout de suite, et donc il se fait dribbler. Donc là, c'est un peu plus simple pour Pavard, qui malgré tout ne sombre pas, effectivement, qui rebondit bien. Et Pogba peut descendre jusqu'à la surface même, venir en soutien, notamment sur les projections de Fellaini, parce que le Pogba est aussi très important sur le jeu de tête, parce que Giroud et Griezmann jouent quasiment au milieu défensif. Et c'est à peine exagéré. Il y a plein de scènes, mais je m'en souviens d'une à la 65e, c'est très parlant. Kanté et Pogba sont à hauteur des défenseurs dans la surface, formant une ligne de 6, et Griezmann et Giroud sont dans les 20 derniers mètres. Nous sommes à la 65e minute. Et donc les Belges, en deuxième période, essayent de centrer. Évidemment, il y a un Varane impérial, il y a Omtiti et Pogba en soutien dans le jeu aérien. Deux centres sur 13 trouvent preneurs, et ce n'est pas forcément la faute du centreur. Mais ce qui est fascinant, en fait, là, c'est que c'est le choix des joueurs. Alors évidemment qu'il y a une partie de tout ça qui appartient à la philosophie de Deschamps et à la manière dont il a organisé l'équipe à partir du deuxième match de la Coupe du Monde, avec une parenthèse pour le troisième qui était pour les coiffeurs, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est les joueurs qui ont choisi de pousser ça à l'extrême entre eux. Pour avoir souvent refait un peu ce match-là avec eux depuis, avec certains d'entre eux, ça a vraiment été leur décision. En fait, ils se sentaient tellement forts comme ça, ils se sentaient tellement qu'ils arrivaient à frustrer leur adversaire qu'ils ont fait ce choix de rester comme ça jusqu'au bout. Peut-être que la recherche d'un déséquilibre offensif les aurait mis en difficulté. Mais là, comme ça, ils se sentaient assez tranquilles. Mais pour jouer comme ça, il faut, tu l'as dit, en être convaincu, l'acceptation mentale est importante parce que, d'une certaine manière, tu dois un peu ranger ton égo. C'est-à-dire qu'aucun joueur ne doit se dire « Ah non, non, je suis trop fort ou trop beau pour pouvoir jouer comme ça ». Et est-ce que c'est… Moi, je trouve qu'on le sent. Est-ce que sur place, tu ressens la même chose ? Est-ce qu'ils ont dit la même chose ? À ce moment-là, ils sont prêts à jouer comme ça aussi. Oui, parce qu'en fait, c'est la signature de ce groupe-là. C'est qu'en fait, là, il faut remonter un peu en arrière. C'est qu'ils n'avaient aucune certitude quand ils commençaient la Coupe du Monde. Le dernier match de préparation à Lyon les laisse très incertains de la tactique à suivre. Ils vont voir une première fois Didier Deschamps en lui disant « Coach, ça ne va pas, il faut qu'on fasse autre chose ». Donc, ils font autre chose pour le premier match. Et après, le premier match, ça ne l'est toujours pas. Donc, il y a rediscussion. Il y a un débrief un peu musclé de Deschamps avec les joueurs dont on voit une toute petite partie dans le doc de TF1, mais qui était beaucoup plus musclé que ça. Et donc, ils rechangent de tactique. Et là, franchement, ils sont tous d'accord là-dessus. Et on l'avait senti sur place, nous, dans les conférences de presse. Les conférences de presse de Griezmann, de Pogba, qui finissaient toujours par « Vive la République, vive la France ». Il y avait toujours un truc du genre où Rami, qui ne jouait pas, mais qui venait marteler un peu toujours tout ça. Il y avait toujours un truc « On est ensemble, on va faire ça ensemble. » C'est un truc collectif, c'est un truc entre nous. Et je pense qu'ils ont réussi à tenir ça jusqu'au bout parce qu'effectivement, il n'y a pas de rupture d'équilibre possible au niveau des égaux. Celui qui pourrait avoir un égo plus que les autres, au moins à l'électro d'aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Oui, mais à l'époque ? Mais à l'époque, il n'a pas ça. À l'époque, il accepte forcément de jouer à droite. À l'époque, c'est un jeune qui n'a encore rien montré, vraiment, même s'il a été champion avec Monaco un an plus tôt, même s'il a fait des trucs en Ligue des champions. C'est rien par rapport à ce contexte-là. Giroud, il n'a pas ça. Griezmann, il n'a pas ça. En plus, Griezmann, il est très proche de Pogba. Et Pogba, dans toutes les mi-temps, dans tous les trucs, il n'arrête pas aussi, lui aussi, de martéler. Allez, les gars, on ne rentre pas à la maison, ce n'est pas fini ce soir, on reste jusqu'au bout, etc. Donc oui, la grande force de cette équipe, de cette mise d'accord sur une idée de jeu, même si l'idée est aussi restrictive que ça. Et donc, dans les faits, si on compte les occasions, c'est encore terrible pour les Belges, en fait. Non, mais l'ensemble, l'ensemble, quand on regarde le rapport de force des tirs utilisé à la mi-temps, c'était 11 à 3. 11 à 3. Au total, c'est 19 à 9, je crois. Exactement. Donc au total, c'est 19 à 9. Mais 19 à 9, je veux bien qu'on ait le somme, mais on devrait avoir le somme d'avoir pas tiré au moins 10 fois de plus, déjà, pour commencer. Et c'est compliqué de crier hold up quand on a concédé 19 tirs. Absolument, et c'est super intéressant en revoyant le match, parce que, pour le coup, l'acceptation mentale des Bleus de jouer aussi bas, ça dégage une force presque qui décourage les Belges. C'est-à-dire que, alors certes, la plupart de la deuxième période se joue dans le camp français, et on a évoqué les tirs, mais même si parfois on peut dire, oui, les tirs, ça ne veut pas forcément tout dire, parce que tu peux arroser. Sauf que là, même si on regarde dans le détail, les tirs depuis l'intérieur de la surface, c'est 12 à 6 pour la France. Si on regarde même encore plus en détail les expected goals qui cherchent à évaluer la qualité de la position de frappe, on en est à 1,6 côté français et 0,4 côté belge, donc là, c'est incontestable. Et sur les 25 dernières minutes de jeu, les Diables Rouges n'ont touché que deux ballons dans la surface. Et c'est énormissime comme prestation défensive. Alors, peut-être que c'est frustrant, peut-être que ce n'est pas emballant, mais je vais te dire, moi, ce n'est peut-être pas le football que je préfère, mais j'ai quand même pris du plaisir. En revoyant le match, j'ai pris un certain plaisir à avoir une équipe aussi disciplinée, aussi forte, aussi dense, avec des joueurs aussi impliqués, il y a quand même quelque chose, là, on joue au foot quand même aussi, là. Absolument. En fait, on se dit, et en revoyant, parce que sur place, sur place, on peut être un peu touché par la rumeur autour, effectivement, par des confrères qui disent, quand même, c'est tout le monde derrière, ce n'est pas du foot, ce n'est pas ça le foot français, ce n'est pas ça les générations d'avant quand même à montrer autre chose. mais d'abord, c'est une vraie équipe, et puis la réalité, c'est que si c'était Simeone qui avait été entraîneur dans cette équipe, on aurait dit, quel management, quelle stratégie, etc. Donc là, il y a une légère petite injustice historique pour Didier Deschamps, que j'ai moi-même entretenue, soyons clairs. Peut-être que c'est, pour le coup, c'est le match parfait, c'est le match Deschamps dans toute sa splendeur, parce que certes, il est très défensif, mais tu concèdes peu d'occasion et tu en obtiens beaucoup. Ah oui, je pense qu'on donnerait cher pour qu'il se passe la même chose à la Coupe du Monde au Qatar, tout le temps. Mais ce qui est marrant, c'est que pour en avoir parlé avec Deschamps depuis, à chaque fois, il m'a effectivement dit, « Mais ils ont exagéré ce jour-là. Je ne voulais pas qu'on joue aussi bas. Je ne voulais pas qu'on subisse autant. » Mais subir comme ça, je pense que c'est ça qui a créé la frustration des Belges. Et c'est une frustration qu'on peut comprendre, parce qu'on a eu le sentiment d'avoir été dans ce camp-là pendant longtemps. Le nombre de fois où on est sorti de matchs de Coupe d'Europe en club ou de sélection en disant « En football pur, ils ne nous ont rien appris. » Ils ont au moins appris à gagner ou à perdre, en tout cas. Et tu l'évoquais tout à l'heure, Mbappé, en deuxième période, c'est encore plus fou. Et d'ailleurs, on est largement plus proche du 2-0 que du 1-0. Alors, il ne frappe pas au but parce qu'en fait, il est toujours très pris. Donc, il est celui qui va faire gagner des maîtres et ensuite servir des partenaires. Il y a, tu parlais du geste, la fameuse roulette, j'imagine que… Oui, bien sûr. C'est à ça que je pensais. Ou Giroud glisse sur sa frappe. Mais c'est ça aussi qui marque. C'est qu'en fait, on se dit « Mais je ne comprends pas. » Moi, je me suis dit ça. Pendant toute la Coupe du Monde, il y a des gens, des confrères, des gens du foot qui disaient « Il est égoïste, il tranche dans cette équipe, c'est un peu tout pour lui, etc. » Mais dans ce match, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Il ne bouffe pas de ballon. Et quand il l'a, il le donne. Il en donne aussi en premier mi-temps à Giroud. Il lui en redonne en deuxième mi-temps. Et en fait, ce n'est pas du tout le… Voilà, je n'avais pas ce souvenir-là. Est-ce que ce serait une bonne idée de lui montrer ce match ? Je parle au staff des Bleus. Non, mais c'est un peu le match parfait. Alors, certes, il ne marque pas, mais c'est presque le match parfait. Et si jamais… Alors, c'est un immense joueur. Voilà, craint sans doute dans les grosses compétitions par les adversaires. Mais s'il a perdu un truc, est-ce que ce n'est pas ça ? C'est que parfois, il la donne un peu moins vite désormais, alors que sur ce match-là, effectivement, c'est souvent dans le bon tempo. Il décale plusieurs partenaires. Oui, c'est vrai, mais c'est l'évolution naturelle des attaquants. Il y a un moment où Ronaldo, il a arrêté de faire des passes. Donc, c'est quelque chose qui est assez naturel. Peut-être, l'autre message que ça peut nous envoyer de revoir le match et de découvrir ce que vraiment a fait Mbappé, c'est qu'il y a peut-être un écart entre la manière dont on l'attend et dont on le juge et dont on le juge a priori et ce qu'il fait sur le terrain. Je trouve que parfois, on l'oublie un peu et qu'on le rend coupable a priori de certaines intentions qui peuvent être égoïstes, alors que si on fait juste le bilan de ce qu'il donne à l'équipe, ça reste toujours énorme et surtout aujourd'hui, il donne autre chose. Il est capable aujourd'hui d'assumer une responsabilité de buteur qu'il n'était pas complètement capable d'assumer à ce moment-là. Effectivement et on disait qu'il tétanisait les défenseurs belges qui reculaient mais même dans la phase de possession, je le disais tout à l'heure, les défenseurs centraux belges étaient assez libres puisque Giroud et Griezmann évoluaient encore plus bas mais ils avaient peur de venir s'incorporer au jeu parce qu'ils auraient pu eux apporter le surnombre et à part Alderweirel une ou deux fois qui jouait de l'autre côté mais sinon ils n'osaient plus venir s'incorporer au jeu ou créer un surnombre ou recréer l'égalité numérique parce qu'ils pensaient à la potentielle perte et à la menace qui était Mbappé donc en fait on peut dire que c'est aussi une bonne manière de défendre parce que vous empêchez un adversaire de mobiliser des joueurs dans sa phase de possession. Oui alors qu'un joueur comme Vertonghen par exemple était quelqu'un d'extrêmement offensif avec la Belgique et avec Tottenham à l'époque. Et là il est il est menotté en fait c'est assez c'est assez frappant donc on arrive à la fin du match on a décrit les stats alors il y a une tête l'occasion c'est peut-être la tête de Fellaini à la 65ème sur un centre il finit par en trouver une mais en fait il est plutôt alors que comme tu le disais c'est un des meilleurs joueurs de tête du monde à ce moment-là il est plutôt dominé par les bleus et notamment un Varane qui est stratosphérique dans le jeu aérien. Ah oui et puis de l'autre côté il y a aussi des occasions très nettes jusqu'à celle de Tolisso dans le temps additionnel là du gauche bon il est droitier mais ça fait rien du gauche il la croise bien c'est une belle frappe encore un bel arrêt de Courtois ça peut finir aussi à ce moment-là il y a Mathudy qui a une frappe avant l'heure de jeu aussi oui absolument après un beau travail de Mbappé encore une fois Giroud on en a parlé donc oui effectivement l'équipe de France a davantage de situations de frappes parce que finalement le risque dans tout le match bon tout ce qu'il fait est parfait quand j'ai revu le match je me suis dit mais quel tonus j'ai revu Barthez 98 la même explosivité la même façon d'aller très très vite il va boxer un ballon chaud sur un centre il fait ce grand arrêt il a un autre arrêt un peu aérien mais sur Aldeweireld c'est ça dont on parlait tout à l'heure il a cet arrêt-là mais bon voilà c'est quatre interventions mais c'est pas si c'est un siège ça arrive pas jusqu'à lui ah oui c'est-à-dire qu'il a même pas besoin d'être stratosphérique en tout cas il a même pas besoin il fait pas 7-8 arrêts c'est assez voilà il fait bien le boulot il fait le boulot comme tu l'as dit quand il le faut on sent qu'il domine sa surface en tout cas en fait c'est ça c'est presque le tableau d'une équipe dominante on dirait à son gardien tu vas être dans une équipe dominante t'auras juste trois ballons dans le match c'est ce qui arrive en fait à Loris contre la Belgique et donc si on reprend la déclat de Courtois dont je parlais au début qui dit la France n'a joué à rien tu en penses quoi ? déjà j'encouragerais toujours les joueurs à dire ce qu'ils pensent après un match je trouve ça d'abord c'est fondamental pour notre métier c'est important qu'ils disent ce qu'ils pensent et puis au moins c'est révélateur de quelque chose je préfère ça à un gros mensonge ou un truc politiquement correct voilà je préfère ça à un mensonge après évidemment je trouve qu'il y a un écart je trouve qu'il n'a pas été lucide mais en même temps ils ont été si peu lucides pendant une heure et demie qu'il n'y a pas de raison qu'ils le soient un quart d'heure plus tard donc effectivement ce n'est pas lucide par rapport au rapport de force ce n'est pas lucide par rapport aux chances qu'ils ont eues je pense que c'est juste la frustration par rapport à la différence d'intention c'est à dire qu'effectivement les Belges ont eu toutes les intentions et les Français ils en ont eu d'autres mais effectivement pas les mêmes en fait pour moi il se trompe évidemment il n'est pas lucide puisqu'en plus il est à chaud mais la seule question qui vaille éventuellement que cette déclaration pose sur la table c'est la question du style au final parce que la question de l'efficacité en tout cas évidemment que la France a joué au foot évidemment puisque l'objectif quand même d'un coach c'est que son équipe concède peu d'occasion et s'en crée beaucoup sur ce plan là Deschamps a complètement réussi son coup en revanche voilà la question du style elle se pose et à hasard il va même dire je préfère perdre avec la Belgique que gagner avec la France après chacun chacun pensera ce qu'il veut de ça parce qu'il dit je pense qu'on pratique un plus beau jeu mais ça c'est un peu la France des années 80 c'est la France qui ne gagnait pas je pense que c'est un peu ça moi ce que j'ai lu je l'ai lu à ce moment là en me disant les Belges ils sont en train de grondir ils seront prêts à gagner la prochaine fois après avec le recul je me suis dit c'est peut-être leur seule chance finalement de gagner effectivement en tout cas je pense qu'on est d'accord pour dire que la réponse est assez nette par rapport à notre question de départ c'est-à-dire est-ce que les Belges ont raison d'avoir le sub est-ce qu'ils ont raison d'être frustrés peut-être parce qu'ils n'ont pas réussi à créer des occasions mais il n'y a rien d'illogique dans l'issue du match pour le coup ça c'est assez net quand tu empêches l'adversaire d'avoir des occasions et que t'arrives toi en avoir une demi-douzaine de nets et encore une fois 19 tirs c'est normal de te qualifier c'est quand même je trouve que si on utilisait les datas comme aujourd'hui si on avait utilisé en 2018 les datas comme aujourd'hui on aurait nuancé plutôt la plainte des Belges et bien voilà l'odo data de Vincent Duluth pour la fin de ce quatrième volet du podcast Mite Bleu on espère que vous y avez trouvé plusieurs arguments pour vous conforter dans votre idée et vous la bousculer vous pourrez retrouver chacun des 5 épisodes sur l'équipe comme d'habitude et toutes vos applis de podcast n'hésitez pas à nous formuler des retours à nous laisser des commentaires et des étoiles c'est toujours appréciable c'était Dan Perez avec Vincent Duluth à bientôt sur l'équipe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada